Vous en avez marre des notifications pop-up qui apparaissent sans arrêt sur votre écran Windows 11 ? Que ce soit des alertes de votre navigateur, d'applications comme WhatsApp ou même d'autres programmes, ces notifications peuvent être très agaçantes. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment les désactiver facilement, tout en gardant les notifications vraiment importantes activées. Regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin et enregistrez-la pour y revenir plus tard. La première étape est d'ouvrir les paramètres de votre ordinateur. Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit sur l'icône de démarrage en bas à gauche de l'écran, puis sélectionnez Paramètres. Vous arriverez sur une page avec plusieurs options à gauche. Cliquez sur la deuxième option appelée Système. Une fois que vous êtes dans le menu Système, vous verrez plusieurs options. En haut à droite, il y a une option appelée Notification. Cliquez dessus. À partir de là, vous avez deux choix. Désactiver toutes les notifications d'un seul coup ou bien personnaliser celles que vous souhaitez recevoir. Si vous voulez une solution radicale, vous pouvez désactiver toutes les notifications en un seul clic. Mais attention, cela inclut aussi les notifications de sécurité et de maintenance. C'est pourquoi je recommande de prendre le temps de personnaliser les notifications. Faites défiler la page vers le bas pour voir la liste des applications qui envoient des notifications. Ici, vous pouvez désactiver celles qui vous dérangent le plus, comme les notifications de votre navigateur Google Chrome, par exemple, ou d'applications spécifiques comme WhatsApp ou d'autres que vous utilisez rarement. Laissez activer celles de sécurité et de maintenance pour ne pas manquer d'informations cruciales. Après avoir désactivé les notifications inutiles, prenez un moment pour vérifier que vous n'avez pas désactivé quelque chose d'important par erreur. Vous pouvez toujours revenir ici plus tard pour ajuster les paramètres si nécessaire. Abonnez-vous pour plus d'astuces informatiques et web. Abonnez-vous pour plus d'astuces informatiques et web. Abonnez-vous pour plus d'astuces informatiques et web.